En fait, ce n'est pas le premier Rio. Il y avait eu un premier sommet déjà de la Terre en 1972, après les années 60, 68 dans le monde, et surtout la crise énergétique déjà, la crise du pétrole. Rio, en revanche, en 1992, était déjà celui qu'on a appelé effectivement le sommet de la Terre, parce qu'il a déjà pris plus d'envergure, que la conscience y était, alors que 10 ans avant, il n'y était pas, 20 ans encore moins, et que Rio a été vraiment un événement, il y avait déjà 30 000 personnes, 35 000 personnes là-bas, et je pense que ça a déjà eu un éclat formidable. Alors, Rio, plus 20, ça va être, de mon point de vue, un grand, grand sommet. Alors, je fais partie des optimistes, certains peuvent dire, mais ce qui compte, c'est ce qui va en sortir, bien sûr, c'est ce qui va en sortir, mais quand même, je crois qu'on aura, ça sera le plus grand sommet historique, du point de vue du nombre de chefs d'État qui participeront à Rio, plus 20, le mois prochain, au mois de juin. C'est quand même pas rien, 170, 180 chefs d'État ou de gouvernement seront présents. Notre président de la République a fait savoir à la diplomatie brésilienne qu'il serait présent. Donc, je pense que du point de vue de la participation des chefs d'État, de la participation de la société civile, on attend 50 000 personnes de la société civile, c'est énorme. Et la diplomatie brésilienne, qui est à la manœuvre pour ce Rio, plus 20, veut vraiment faire un succès. Elle veut faire un succès pour deux raisons. D'abord parce que le Brésil, pays émergent, fait partie des BRICS, veut rayonner dans le monde et le faire savoir. Ils organisent Rio plus 20, mais dans très peu de temps, ils vont réaliser les JMJ qui vont faire venir plusieurs millions de jeunes, la Coupe de football, les Jeux Olympiques, bref, dans les années qui viennent, plusieurs événements mondiaux se dérouleront à Rio. Et puis, surtout, ils veulent faire de l'enjeu du développement durable une vitrine pour eux. Donc, c'est très important pour eux de réussir ce projet. C'est pour ça que je suis optimiste, c'est parce que ce sera un grand événement. Donc, je pense que les 160 chefs d'État, 150 chefs d'État qui seront là, ne peuvent pas ne pas marquer de leur patte cette conférence, et parce qu'il y aura beaucoup de monde de représentants de la société civile. Enfin, et dernier point pour lequel je suis optimiste, c'est parce que même si beaucoup de pays sont en crise aujourd'hui, et donc, peu enclin à la générosité que demanderait cette affaire, quand même, je crois qu'il y a une conscience un peu planétaire qui s'imprime petit à petit dans ces 21e siècle, et qui voit qu'aucun pays, qu'aucun continent ne peut faire sans les autres, et qu'il y a besoin d'une gouvernance mondiale pour réussir quelque chose. Alors, notre avis, je vais vous dire trois choses. La première, c'est, je pense que Rio plus 20 devrait faire une avancée par rapport à la problématique aujourd'hui de l'éradication de la pauvreté d'une part et de la diminution des ressources d'autre part. Nous sommes à un moment où il y a deux courbes, une courbe démographique énorme, nous étions en 2006 milliards, nous sommes 7 milliards en 2011, et en même temps, donc une croissance absolument considérable, et en même temps, on sait bien que les ressources naturelles se renouvellent de moins en moins, en tout cas de moins en moins vite. C'est différent, bien sûr, selon les cas, mais de moins en moins vite. Et donc, il faut absolument que nous réfléchissions à une nouvelle économie, différents modes de consommation, différents modes de production, et les entreprises, moi je représente ici le groupe des entreprises, et les syndicats sont bien d'accord pour dire, réfléchissons ensemble à une nouvelle société qui soit une société plus inclusive, qui inclue en même temps le développement nécessaire aux populations, il faut faire vivre tout ce monde, au développement économique, mais aussi au développement social. Quand on sait que, vous savez que 43% de la population mondiale, lui, avec moins de 2 dollars par jour, c'est considérable, donc on a besoin de socle de protection sociale, etc. Et puis, le troisième pilier, l'environnemental. Donc, la protection de notre planète. Donc, ces trois dimensions-là, dans cette économie nouvelle, cette économie verte inclusive, est une des propositions, et nous avons fait là plusieurs propositions concrètes sur ce sujet. La deuxième thématique, c'est celle de l'organisation, la gouvernance. On est absolument, moi qui ne suis pas une spécialiste de ces questions, j'ai découvert par un nombre que, il y avait plus de 500 textes qui régissent l'environnement à l'ONU. Et pour autant, 70% de nos océans n'ont aucune protection. 70% des océans mondiaux. Donc, on peut se dire que, même s'il y a beaucoup de textes, beaucoup probablement ont toute leur utilité. Ne contestons pas l'utilité de beaucoup de textes. Mais pour autant, ils sont diversifiés, sans cohérence entre eux, sans planification. Donc, il est nécessaire de revoir le système de gouvernance, du développement durable à l'ONU. Et nous proposons, comme le gouvernement, comme le fait aussi l'Europe, une organisation mentale de l'environnement, inclue dans le système onusien, qui est vraiment des pouvoirs, pour des pouvoirs de coordination, des pouvoirs aussi d'expertise scientifique, des pouvoirs, si possible, de sanctions, pour les pays qui ne suivent pas leurs engagements, etc. Donc, revoir la gouvernance onusienne vers une plus grande cohérence. Et enfin, le troisième axe de nos propositions concerne la participation des acteurs de la société civile. Si je le garde pour la fin, c'est parce que, en tant que conseil économique, social et environnemental, évidemment, c'est une question qui nous préoccupe de près, et que ça va être un rendez-vous très important. Au Brésil, et pour la première fois, entre les négociations des diplomates et la négociation des chefs d'État, on va voir ce qu'on appelle des sandwich days, où nous allons avoir des propositions de la société civile, des neuf acteurs majeurs de la société civile en particulier, que sont les femmes, les jeunes, les entreprises, les agriculteurs, les ONG, etc. Donc, cette société civile qui est appelée au rendez-vous de Rio Plus 20, qui a été appelée à la contribution préalable, maintenant, nous espérons que les propositions pourront être incluses, et nous proposons que les sociétés civiles puissent amender les textes des négociations, nous proposons qu'il y ait une évaluation de ce qui sera pris en compte ou pas des propositions de la société civile pour, à l'après, faire évoluer les choses, nous proposons enfin que le Conseil économique social onusien soit peut-être, devienne peut-être un Conseil économique social et environnemental, pourquoi pas, comme chez nous, et en tout cas, prenne mieux et de manière plus contraignante l'ensemble des dispositifs qui concernent l'environnement. Je pense que Rio Plus 20 peut apporter une solution. Vous savez, Jacques Chirac disait déjà « la maison brûle et tout le monde regarde ailleurs ». Je pense qu'aujourd'hui, la maison brûle toujours, elle brûle plus vite, elle brûle plus fort, mais que les regards commencent à s'y pencher. Donc, moi, je suis plus optimiste et je suis optimiste aussi parce que je vois combien tous les acteurs de la société civile et les entreprises notamment comprennent que il faut vraiment innover, chercher des nouvelles pistes de développement. Au COSE, je crois qu'on ne pense pas que tout est réglé d'avance, que les choses vont continuer à aller mal. Non, mais encore faut-il prendre en compte les réalités et les prendre sérieusement pour pouvoir avancer. Je pense que Rio Plus 20 peut être une étape. Je ne dis pas que ce sera la solution, mais ça peut être une étape. Et j'espère que Rio Plus 20 donnera des calendriers d'action pour pouvoir avancer régulièrement dans le sens d'un développement plus équitable et plus harmonieux pour la planète et sa population. Sous-titrage ST' 501